... Ça fait 28 ans que je suis avocate, je ne fais que du pénal, et j'exerce surtout dans la défense de gens qui sont qualifiés de voyous et de grand banditisme. Dans ce milieu-là, ce qui est assez marquant, c'est la violence, l'impulsivité. On règle ses comptes plutôt physiquement que de prendre justement un avocat et de dire qu'on va engager une procédure judiciaire. Si les choses ne vont pas, c'est d'ailleurs ce qui se passe à Marseille, on sort plutôt un kalachnikov plutôt que d'aller saisir un avocat pour ensuite saisir la justice. Pour moi, il n'y a pas d'avocat du diable. Effectivement, quand j'étais adolescente, comme beaucoup de jeunes, on se dit plutôt que je vais être l'avocat de la veuve à l'orphelin. C'était surtout le sentiment d'injustice qui m'animait. Je dis toujours que je préfère que quelqu'un soit condamné, mais qu'il soit condamné justement. C'est ça le rôle d'un avocat, c'est d'expliquer aux gens s'ils sont condamnés, si la peine qui a été prononcée est juste. Mais c'est d'éviter ce sentiment d'injustice. Ensuite, le fait d'être l'avocat du diable, d'abord ça me plaît, parce que j'aime bien être l'idée de me dire d'être seule contre tous. Et puis surtout, je pense que pour tous les avocats qui ont fait ce choix de métier, ce qui compte pour nous, c'est d'être défendus. Et donc, si on commence à se dire qu'on choisit plutôt telle ou telle personne, il ne faut pas être avocat. Un avocat doit être capable de défendre tout le monde, et surtout tout le monde a le droit à une défense. Alors, de trouver l'équilibre entre être pénaliste et défendre des gens qui parfois peuvent paraître indéfendables, ou des gens qui justement ont franchi la limite, la limite c'est de respecter la déontologie. Quand on devient avocat, on a une épreuve qui s'appelle la déontologie. Ce sont des règles, en plus des règles du droit, et c'est important parce que ça permet de marquer les limites. Je l'ai écrit dans le livre, par exemple, « Je ne tutoie pas mes clients ». Ça peut paraître anecdotique cet exemple, mais c'est une manière de me protéger, et c'est une manière de marquer les limites. Justement, il faut que les gens sachent que je suis leur avocat, mais je ne suis pas leur amie, je ne suis pas une assistante sociale, je suis avocate. Donc on est obligé d'être très vigilant sur la déontologie, sur le secret professionnel, c'est ça qui anime un avocat, et c'est ça qui fait qu'on est respecté. J'accorde beaucoup d'importance à la crédibilité que je peux renvoyer aussi bien aux institutionnels, c'est-à-dire aux magistrats, aux policiers, parce que souvent, on pense que les pénalistes sont les complices des voyous. On défend un voyou, donc on est forcément, on est une espèce de transposition de mauvaise image. Et être avocat, ça peut être l'avocat d'un voyou, mais ce n'est pas être un voyou. Alors ce qui est génial, j'ai été choisie, j'ai fait un peu un casting, je ne le savais pas, mais je l'ai su après des années. J'ai été choisie par Anne Landois pour être conseillère sur la saison 5 en grenage, j'ai ensuite fait la saison 6. Anne Landois a quitté la série en grenage et j'ai continué la saison 7. Ce qu'elle m'a apporté, c'est absolument incroyable, parce que justement, c'est la question que vous posez. C'est la question qui revient à celle d'avant, c'est-à-dire, quand on est avocat, on doit respecter un certain nombre de règles, mais quand on est conseillère, on peut justement transgresser ses règles en disant, dans la vraie vie, je n'aurai pas le droit de le faire, mais dans la série, je peux le faire. Donc ça, c'était pour moi la porte ouverte à l'imaginaire, la porte ouverte à l'enrichissement. Et puis surtout, ça s'est concrétisé autrement, parce qu'on est sur une nouvelle série, sur laquelle on a écrit, qui est pour moi, qui m'a apporté beaucoup, parce qu'en grenage, ça existait déjà avant que j'arrive. Et ça a très bien marché. Et Anne Landois, il y a 4 ans de ça, m'a dit, « Bon, Clarisse, on va repartir sur autre chose. » Et donc là, on est reparti sur une nouvelle série, qui est totalement nouvelle, puisque en grenage, c'était surtout une série policière axée police, alors que la nouvelle série, qui s'appelle 66-5, c'est une série, la personnage principale est une avocate et elle va exercer dans mon barreau à Bobigny. Le casting, oui, je peux dire, l'actrice, c'est Alice Isaz, qui joue le rôle d'une jeune avocate, qui est née dans le 93, qui vit dans le 93, et puis à l'adolescence, il va y avoir un gros problème, je ne peux pas en dire plus, et puis elle va quitter, elle va devenir avocate dans les beaux quartiers parisiens, et là, il va y avoir un autre événement de sa vie marquant qui fait qu'elle va devoir quitter Paris, et elle va repartir à Bobigny. Alors, quand j'ai commencé, même ma propre famille ne savait pas ce que c'était qu'un pénaliste. Je pense que mes parents n'imaginaient pas, ils ne sont plus là maintenant, mais je pense qu'ils n'imagèneraient pas tous les gens que j'ai pu défendre, et ce que ça pouvait représenter. Quand j'ai commencé, les gens, à l'époque, c'était surtout des hommes, je ne me suis jamais posé cette question. Je voulais être pénaliste, je n'ai écouté personne, et quand vous me dites quel conseil je pourrais donner pour une jeune femme, je pense que la question, ce n'est pas vraiment d'une jeune femme, puisque actuellement, il y a 60% des avocats sont des femmes, et je pense que ce n'est plus forcément la question d'être une femme, c'est surtout qu'on peut être une très bonne pénaliste, mais des hommes peuvent être des mauvais pénalistes, parce que le temps où des ténors, le temps des grosses voix, le temps de la présence physique, ça a été un temps, c'est surtout que les mentalités ont changé. Je vais vous donner un exemple, les voyous ont déjà choisi des avocats dont je fais partie pénaliste, avant par exemple les chefs d'entreprise. La délacance en col blanc, prend encore des avocats hommes, ils ont eu un temps de retard pour moi, alors que les voyous, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils se disent, les filles sont souvent plus discrètes, mais sont aussi efficaces, voire plus redoutables. Donc les conseils que je donnerais, c'est surtout, je crois que c'est d'ailleurs valable dans toutes les professions, il faut y croire, il faut croire en soi, on peut se planter, mais il faut surtout aller au bout de ses rêves, parce que je n'avais pas envie de finir aigri, je me serais peut-être plantée, et en tous les cas, moi je suis allée au bout de ma passion, alors ça c'est le côté positif. Maintenant, comme dans tout le métier, il faut savoir avoir les pieds sur terre, parce que c'est un métier exaltant, c'est un métier prenant, c'est un métier qu'on fait 24 heures sur 24, on dort pénal, on va en vacances pénales, il n'y a jamais de séparation entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Donc ce qui est surtout important, c'est d'avoir un équilibre de vie, pour ne pas être tenté par des interdits qui peuvent être facilement d'accès dans cette profession. Je crois que la lecture a fait beaucoup aussi dans ma... Vous m'invitez à Quai du Polar, c'est un rêve d'enfant pour moi, parce que je n'avais jamais été à Quai du Polar, j'ai écrit ce livre qui a touché beaucoup de gens, ça m'a beaucoup émue, parce que j'ai eu d'abord des confrères, justement des hommes, qui m'ont dit, Clarisse, ce que tu as écrit, nous-mêmes nous le ressentons. Et dans la profession, souvent les hommes n'osent pas dire leur déception, c'est un métier très très violent, parce qu'on peut devenir un très grand avocat et on se prend des succès, et les gens pensent qu'on n'a que des succès, et malheureusement, ce n'est pas un métier qui n'est fait que de succès. Donc la littérature a quand même été importante pour moi, parce que dès que je peux, je lis un livre, ça permet d'abord d'enrichir le vocabulaire, ça permet d'enrichir la pensée, ça permet d'enrichir l'imaginaire, et c'est aussi une récréation. Donc je crois que c'est important de le dire aujourd'hui, qu'est Polar, tout ce que la littérature a pu m'apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada